bonsoir bienvenue bienvenue pour la campagne total war war mort 3 la campagne en coop quatre joueurs mort vivant bonsoir on reprend la campagne tour 69 donc hier on a pas mal avancé ça pas mal bûcher on a réussi à faire tomber grum la pence donc ça c'est dans un territoire de la bretonie et on a bien cabossé et n en uctuant et il ya aussi une faction naine qui tombe et je crois carrel casul pour moi je me souviens bien et donc là on va reprendre au tour 69 allez on part dans le jeu tout de suite on nous attend tout le monde est connecté et j'ouvre le discorde allez ciao dans la colonne qui a regardé ça monde est là la charge je pense pas que ce soit trop facile mais je pense que la difficulté est dure à doser parce que tu peux te balader pendant les trois quarts du scénario il suffit que tu as un spawn de monstres qui soit un peu mal foutu à un moment où tu n'arrives pas tu es un le monde ce qui va bien au moment où ça va bien et là tu t'en prends trois sur la gueule et là là c'est super chaud d'un seul plus plus un comment un souffle comment un rat de charnier suffocant ouais alors ça je suis pas mais le truc c'est vraiment le le sortilège des gueules à qui te court après ah oui c'est ça si tu te retrouves avec deux mecs qui pop de costaud bien lourd à traverser plus le rat de charnier suffocant et là tu as toutes les personnes qui partent ce qu'ils pensent que là je pense que c'est la difficulté elle est dure à gérer parce que même des monstres faibles individuellement tu as tous les plus très bien que ça se passe très bien une ou deux fois et que tu te retrouves englué dans un truc là dessus et que finalement t'as pas tant de points de vie que ça oui même si ils ont pas récupéré quand même pas mal des points de vie mine de rien à le dernier en fait je pense que c'est la première partie on a réussi à autant se soigner les autres fois c'était tu passais 15 tours à récupérer un pg oui oui il ya un peu de ça et là aussi pour les ils ont rajouté une action qui s'appelle guérison qui est sur un peu qui se débloque sur un cas de plus et c'est situé dans une salle où il ya aucun hostile tu peux l'utiliser et dans ces cas là tu tu lances un dé de plus un dé de vitalité de plus que ce le dé que tu as disons que si tu rends le soin moins aléatoire tu peux te permettre de mettre des mobs plus vénéles c'est ça l'idée où on en étais-je moi je cours après tyrion en espérant qu'il n'a pas se planquer à lauterne ce qui n'est pas chose aisé c'est le nouveau tour ou c'est l'ancien tour ? nouveau tour c'était un tout nouveau tour putain je vais passer un seul quart d'heure les gars là j'ai l'empire il y a trois armées de l'empire Averheim là ah bah ils protègent leur territoire ah non mais là ils sont en train et puis il y a une grosse armée au sud de comment il s'appelle c'est Balthasar Gale toi ? bonsoir Amtafio Amtaflo pardon excuse moi pour ton pseudo salut comment tu vas à la farm merci pour le message c'est sympa oui on joue ce soir on a joué hier soir on jouera peut-être demain soir c'est les vacances donc les vacances on a un petit peu plus de temps pour pouvoir se capter mais c'est sympa merci n'hésite pas si tu as des questions si tu as des conseils je suis preneur ouais quand tu veux vas-y vas-y allez qu'on attaque tout de suite avec une bataille défaite valoreuse j'ai deux armées ah bah ça commence plutôt pas mal dis donc non j'ai trois armées face à scarbrand oui j'ai en fait deux armées plus à garnison et je perds non nice et bah on va la faire oh alors là je suis curieux de voir ça ça va être compliqué ou alors attends où le roster ? exalter 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 alors ça ça me dirait un massacre de pormes 6000 pv 130 d'armure waouh invocation d'outre-monde et il a deux... il peut invoquer deux unités de sanguinaires en plus ouais il a deux cheveux à la route je vais enfiler une petite écharpe j'en reviens waouh t'attraques bien alors il est long ça va commencer à faire plus de challenge là ouais 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 là les loups je sais pas s'ils vont servir à grand chose effectivement vu la gueule des bonhommes là ils peuvent attraper éventuellement les bon les sanguinaires ont pas d'armure mais faut les attraper de dos quoi là faut que j'attende qu'il y ait contact et puis j'arrive quoi mais ça sera plus pour le moral que pour le... c'est marrant tes vignettes elles sont toutes petites à gauche tes vignettes ? ouais tes vignettes de troupe elles étaient toutes petites à gauche à comparer ouais parce qu'il y en a plein bon bah on va jouer le fond de table non mais y a pas de soucis y a pas de problème pas obligé de te présenter pas obligé de t'excuser y a aucun problème mais enfin arrive n'hésite pas si t'as des questions si tu veux échanger avec moi je suis là pour ça ou avec les copains qui sont là c'est pas très long c'est pas très long 51 là ça va être long en fait c'est ce que je vais faire avec lui c'est que je vais essayer de balader des troupes à lui peut-être bon les fêtes se sont bien passées tranquille t'as pu en profiter un peu non je te file les charognards avec c'est quoi les charognards ? des oiseaux c'est des volants dans 2 minutes les renforts 1 minute 50 mais c'est mieux que les chauves-souris ça ? bah ouais c'est pas mal on regarde leur capacité enfin c'est un... ah bien mangé bien bu ça c'est les fêtes c'est les bonnes fêtes et du coup t'arrives à gérer avec ton pc là ? t'arrives quand même à suivre le stream ? comment ça se passe ? je vais te... attends non il est... il est sur préval lui je vais te donner... ah bah non mais c'est pas le pratiquer bah nous aussi les fêtes se sont bien passées on a pu bien en profiter avec la famille et tout c'est tranquille ah bah je suis content c'est parfait merci bah écoute c'est une bonne question après si tu vas me filer de l'archerie pour que je puisse essayer de... de me mettre un peu sur les côtés les micros gérer pour essayer de faire un maximum de dégâts t'as du volant ? bah le volant je l'ai filé à Mathieu d'accord ok bah filme moi voilà très bien parfait du char je vais essayer de gérer ça au mieux que je peux alors il y a des trucs qui cavalent là en face je sais pas trop quoi faire avec le volant à part intercepter de la cavalerie ça sera déjà beaucoup à la limite je peux essayer de te suivre pendant que tu interceptes la cavalerie on va essayer de tirer avec les archers ah c'est à nous on est le... le seigneur ça c'est pas cool on peut tenter ça si tu veux Mathieu ouais ouais ok ils ont des gargouilles en face hein si tu peux essayer de te débarrasser oui il y a un volant avec les archers alors non on est pas 4 dans la même armée en fait on est chacun avec une faction avec euh... je pense que là c'est une dévalorée euh... une faction différente donc il y en a c'est les rois des tombes c'est les squelettes il y en a c'est les vampires moi c'est les pirates par contre pour les batailles on joue effectivement tous les 4 en même temps et on peut se répartir euh... certaines troupes et tu vois là euh... par exemple Nico il m'a filé des troupes qui sont à lui et c'est moi qui vais les gérer pendant la batterie c'est monstrueux ça aussi le fait une petite remarque quand même je vois les ghouls qui sont devant je vous vois tous devant vous êtes sûr de votre coup là ? non non je peux... moi je peux regarder juste par contre l'armée adversaire c'est un peu brouillon là parce que moi il y a une deuxième armée qui est beaucoup plus intéressante qui arrive il y a une deuxième armée qui arrive c'est peut-être la limite il y a des troupes qui sont plus intéressantes c'est même dommage que ça soit celle-là qui se passe attaquer exactement surtout quand t'as des rosters de 20 troupes ou 25 troupes là on va avoir 3 armées qui vont entrer sur le champ de bataille on va pouvoir répartir toutes les troupes pour mieux jouer qui sont à 6G ah oui l'autre armée il y a un peu plus pourtant on va voir si c'est la gamme J on peut faire l'inverse aussi parce que l'autre armée elle est quand même plus intéressante t'as du Shakti t'as de l'arche des âmes un scorpion on a un joli terrain dégagé digne des rois des tombes moi je peux le mettre là c'est bon ? ouais ouais je fais faire le tour je vais les attaquer dans le dos je suis invisible bah vous le dites allez go go donc là la première étape c'était le déploiement donc on place nos troupes et là maintenant la partie est lancée donc là c'est tout en temps réel et il n'y a plus de pause je peux le bloquer ils sont pas cachés je peux le bloquer mais après qu'est-ce qu'on fait ? il booste pas non ? elle est niveau 29 là si ça y est il booste qu'est-ce que j'ai en face de moi les héros de la fureur de cornes et carrisseurs de cornes ouais c'est celui-là parce que ça vie-armure de sang bonus de charge 60 dégâts percés-armure magique de feu oh mon dieu dégâts percés-armure magique de feu je sais pas ce qu'il fait magique et de feu parce que de feu c'est pas magique je pense qu'il faut une danse la danse de cornes ouais c'est ça c'est le Haka c'est le Haka c'est le Haka Ounga Haka ils ont généré salut plutôt le Yaka Taka 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 dans ta gueule j'espère qu'ils ont bien aiguisé les flèches ouais là il va falloir viser les yeux parce qu'ils vont tous en armure les mecs je vais les chercher avec les loups ah ouais mais avec son armure de plate il va falloir viser les yeux viser les trous les gars dans le casque maraudeur de cornes ça je peux peut-être attaquer sanguinaire de cornes de dos peut-être par contre les déchus les exaltés les machins ça je... non moi je suis derrière je les suis comme un bon chasseur sachant sa chasser bravo bravo non pas méchant pas méchant non 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 arrêtez tout le temps de menthe de connard de loup saleté de loup ah non mais il commence à me faire le truc où on se répand sur deux kilomètres là ça y est nouvelle armée nouvelle armée tu vas pas en mettre pause ouais le problème c'est qu'il ne peut pas être en l'antiste ah pourquoi ? ça je suis en train de me faire déborder avec les archers faut de l'aide faut de l'aide ah tu peux pas faire des replis de toutes les troupes que tu veux pas ? ah c'est possible ça ouais ah c'est possible ça ouais si tu replis toutes les troupes que tu veux pas dès qu'elles sortent du champ de bataille il va te renvoyer les autres les autres les autres unités les seules poses qu'on se permet lors des batailles c'est quand il y a des renforts qui arrivent en grand nombre pour pouvoir répartir les troupes c'est toi aïe 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 les archers ils ont mis des plombes voilà tu vois les archers aussi c'est pareil ça ouais ouais tu vas où toi ? alors attendez ils arrivent non tu vois ils sont pas tous là qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? mince il y a deux autres archers bon on peut les fixer lui ouais parce que quand t'as 25 régiments qui rentrent sur le terrain les gérer en même temps faire la distribution des troupes pour que tout le monde puisse jouer et s'amuser c'est trop compliqué ils doivent l'attendre encore un peu allez faut avancer là faut essayer de l'exalter ça allez y'a des trucs qui ont tapé la ligne là allez c'est parti tu arrives mais mine de rien ils lui font du mal hein à l'autre gros con là ah oui putain bien ah ouais ah oui il prend la pluie là Scarbond il aime pas ça hein c'est le problème de grosses entités bah oui j'ai vu ça avec Noctilus non Noctilus il a pas de renfort là je viens de déboiter un régiment de sanguinaires tu aimes toi la magie Je dématte les oiseaux là, parce qu'ils vont se faire dénouer Allez attaque de dos ! Attaque de dos ! Attaque de dos ! Par contre le cycle charge avec les chevaliers des reins là, je le fais pas Je les arrête pas là Y'a encore des troupes qui arrivent Euh oui encore des archers On l'a eu ! Ça y est ce carbone est tombé ? Bravo ! Ohlala que c'est trop beau ! Franchement... Je croyais pas que ça allait être aussi facile tu vois Ouais j'suis étonné aussi Combien de régiments d'archers aussi ? On compte plus Et il disait des fêtes valeureuses ? Ouais ouais c'est très curieux hein Mais parce qu'il doit considérer la puissance générale Bon bah je balade de la cavalerie et un régiment... Euh là j'ai un champion moi qui sont en train d'emmerder mes archers là Ouais mais là j'ai fait des beautés Enfin j'ai sorti les autres là Qu'est-ce qu'il reste là ? Qu'est-ce qu'il reste là ? Qu'est-ce qu'il reste là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah il reste deux héros là, rank vault ou je peux quoi ? Ouais je l'en attaque, je l'en attaque là On débouche de là. C'est quoi ça ? Merci. Help, ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là-bas au fond on attaque les chars. J'ai ma chars mais il est sur un champion là. Ah tu me diras il est en terreur. Tu me diras il est en terreur donc ça va aller. Ça y est il a dématé lui aussi. Et bah voilà. C'est fini il y a plein. Bah putain ce qu'on leur a mis. C'est ouf. Ouais mais ça c'est la farce des rois des tombes aussi. Ouais ouais on les englue quoi. Les hushaptis qui savent pas quoi foutre. Ils font une petite danse là. J'ai perdu un régiment d'archets. On sent qu'il trépigne d'impatience là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais il y a le sorcier il est tellement chaud patate qu'il y va au contact lui. Bon après c'est facile mec. Ils sont déjà en fuite. Ils seront pas censés s'effondrer les... Parce que c'est des guerriers du chaos. C'est pas des démons. Ah d'accord. Ouais. Les flèches ne leur font littéralement rien. C'est en trompe d'armure. Ouais bah même les oiseaux je suis même pas sûr qu'ils... Bon moi tant pis. Ah victoire décisive c'est même pas victoire de justesse hein. Ah ouais. Ah non t'as genre quasiment rien perdu. Ouais j'ai mangé en civile. Ouais ouais. Moi je m'attendais à une bataille compliquée. Tu vois on les a défenseur deux secondes. Ouais ouais. J'étais étonné. Bah le fait que Scarbrand soit tombé en fait ça a effondré énormément de troupes j'ai eu l'impression. Ah oui les démons ouais. Ah les attaques de dos aussi. On a fait deux flancs. Tirs plus deux attaques de dos. Voilà ils ont pris plein leur gueule. Bah souvent il y a les ghouls qui ont fait pas mal de dégâts. Mais les autres si on regarde on... Pfff pas grand chose hein. Ah bah les loups ils ont servis à tampon sur la catatrice. Je me suis fait démonter. Mais en fait c'est ça on a surtout servi de tampon hein. Ouais vous avez servi de tampon moi je suis arrivé derrière j'ai tapé dans le dos. C'est vrai que c'est pas spectaculaire en terme de dégâts mais bon on l'a eu. En terme de kill non c'est pas spectaculaire c'est sûr. Mais bon ça a fait le taf. Après toutes ces troupes sont très fortes mais elles sont très chères et elles sont en petit nombre. Ouais. Du coup ils étaient vraiment submergés par le nombre là. Ouais et puis Scarbrand il est avec les flèches. Gros trop gros. Trop gros. C'est le seul moyen de le tomber mais je suis même étonné que les... De toute façon c'est ce que je disais sur les esclaves Scaven aussi c'est pareil. Quelle partie on a... Attends quel était l'adversaire on a fait notre partie Scaven. C'est vrai qu'il y a un géant. C'était un géant qui avait tombé à coup de fronde d'esclaves Scaven. Oh ouais c'était fait complètement fumer le géant. Par contre il y a la bataille qu'on a gagné contre l'orque aussi là où c'était assez incroyable. On a fait des belles batailles moi je me souviens les bretonniens avec la garnison toute pourrie. Et au final on a gagné. C'est pas étrange ça c'était particulièrement bien joué. On était trois pimpins avec une machine mortis et puis on aura roulé dessus. Je peux pas aller plus loin. C'est impressionnant ça. On va tenter un truc. On va tenter un coup d'escarmouche là sur... Attends attends je répartis mes points. Sur Tyrion mais j'y crois pas. Constitue les trois. Oh bah vas-y constitue les trois. On va attaquer Miss Morathi. Lui quoi ? Toi des victimes. Il a une arche ? Ouais il a pas d'arche non. Alors tout ce qu'il y a en violet là sur la gauche. Comme ta flot. Ça y est c'est tout ce que j'ai pu enfin récupérer sur l'île d'Uthuan. Donc l'île d'Eau Elf. Toute cette partie là j'ai pu enfin y récupérer. Et il reste ce qu'il y a en vert ici au Elf. Et là en bas Lotherne qui est la grande ville d'Uthuan. Après tout ce qu'il y a en violet là. Bah il est chez moi. C'est Nkari. C'est du Slanesh. Oh merde. Donc est-ce que je cours pour aller à l'interne de Moussillon ? Ou est-ce que je le laisse le prendre et je l'attaque après ? Je crois que j'ai couvert pour aller dedans. Et Nkari a traversé la mer ou l'océan là pour aller en Bretonie. Aller casser les couilles à Kemmler qui est joué par Butard. En cache mouflet. En embuscade. Est-ce que j'y arrive. Ah je suis quand même là. Et me voilà. Caché. Exactement. Retour aux sources. Alors son armée. Tu vas l'attaquer ? Des monettes exaltées. Des monettes exaltées. Des monettes exaltées. Des chutes d'échutes. Des chutes d'échutes, déchutes d'échutes. Maraudeur, maraudeur. Maraudeur dévoué ? Je ne connaissais pas ça. Le bourreau Sibylin, char du chaos, ah d'accord. Les rabatteurs, les enfants du chaos. Je vais mettre une fessée à Amorati. Vous me direz quand je peux aller le faire. Il est niveau 34 cette espèce d'enflure d'Elkari. Fasse gaffe, il arrive d'aimer ça. C'est pour ça, remarque que c'est vrai. Ouais alors, Kari, moi je vois rien. Bah écoute, Seb c'est bon, on peut faire ce truc mon franck ? Ouais bien sûr il peut. A mon avis elle va reculer parce qu'il y a la garnison et... Je vais récupérer 400 balles en income, ça va me faire du bien ça. Elle va reculer ouais. Ouais ouais c'est normal parce qu'il y avait la garnison mais j'ai suffisamment de déplacement. Pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir faire une auto-resolve. Allez, elle a fessé. Mais toutes ses troupes étaient mid-life. Ah oui d'accord. Parce qu'il y a tellement de corruption vampirique dans le coin que... C'est pour ça qu'elle était en mode raid. Bon t'as une bonne ligne de garde des profondeurs mais elle reste... Ouais ouais mais ça va venir maintenant que j'ai un peu d'income. Je vais pouvoir enfin aller chercher des choses sympas comme... Le Kraken ou la vengeance du Vandgeist. Ah le Vandgeist il est trop beau, faut que je le prête. Le sort avec le bateau. Ouais il est bien. Ouais l'animation est géniale. Et puis il fait mal quand même malgré tout. Malgré tout ça fait mal. Ils l'ont pas nerfé avec... Bah lui j'crois pas le... Il me semble pas lui. Ils avaient nerfé le Vandgeist ou bah lui je sais pas. Merde j'ai pas la thune. C'est pas malheureux ça. Vaut mieux ça ou... Attends, taux de recrutement des victimes. C'est 4 tours et ça c'est... Et bah ça en fait du pognon. Si il fait ça. De la résurrection. Ça. Le moindre bâtiment c'est 4000 balles. C'est quand même simple avec l'animation hein. 4000 balles, plus 4000 balles, plus 4000 balles. Quand même. La petite ligne de garde des profondeurs. Ça c'est bon. Je vais aller chercher. Deux grands canons. On va aller chercher euh... Allez deux grands canons. On va virer... Mortier. On va récupérer... Ours est la mer. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Je vais me mettre dans le rouge mais c'est pas grave. Euh... Maroon Ghoul on prend. Regarde des pauvres d'eux. Bien. Ah mais il m'a pas pris les grands canons ce con là. Merde. Voilà. Ça a déjà un petit peu plus de gueule comme armée non ? C'est ce que t'en penses. J'ai pas vu, attends j'ai regardé. Euh... Personne veut faire du commerce avec mon grand merde. C'est moi. Dis donc vous avez pas dans les provinces des animaux exotiques par hasard ? Des animaux exotiques ? Ouais. Ouais. Ah les grands canons c'est la vie hein. La raid baisse c'est encore mieux mais les grands canons c'est la vie. Si, torse et taille tiens. Tu veux pas construire un bâtiment de trucs avec de... Torse et taille ? Ouais. J'ai pas de place pour le moment. Au lieu de ton puits d'esclave là, pourri là. Il régénère ça, allez. Le vire, au prochain tour je peux mettre ton... Parce que du coup ça va me permettre de débloquer un objet magique. Ah bah c'est bon. C'est parce qu'avec les vases canopes c'est comme la forge des nains, tu peux forger des objets. T'as pas besoin de diamants, j'ai une mine de diamants si tu veux. Mine de gemmes. Euh... mais je crois que j'en ai. Je dis pas de conneries. Comment on fait pour gagner des points d'allégeance ? Ouais les gemmes j'en ai. Euh les points d'allégeance, alors regarde. Tu as plusieurs trucs que je fais jamais. Tu peux... t'as des missions. Tes alliés peuvent te donner des missions. Tu lâches le cul. Ah oui oui, les points d'allégeance. Il y a ça, mais moi je vois par exemple... Sylvanie, mission, cette option n'est disponible que lorsque c'est un allié IA qui demande de l'aide. Vous ne recevrez de demande que si vous avez au moins un ennemi en commun. Donc ça par exemple pour Dricha elle peut te proposer des missions. Puis sinon tu avances le poste avancé. Et puis après c'est l'alliance. Après c'est le temps. Ah oui il faudrait que je fasse un poste avancé chez elle. Ouais et puis après... C'est qu'on a pas d'ennemis en commun justement. Du coup quand je lui file des villes. Ils sont baisés, les autres il faut pas les reprendre derrière. Ouais ouais ils sont baisés. Ils sont obligés de lui déclarer la guerre autrement. Plus de 300 points de la famille et j'aurais le premier champ pirate. Lors des batailles ça, ça va être assez sympa. On a fait la même chose avec Jean-Franc avec Dricha d'ailleurs. Sur la partie on a joué l'Empire et elle a fait tampon aussi. On lui a filé des... On lui filait des villes et puis du coup enfin... Ce qui permettait comme ça les ennemis qui étaient pas en guerre avec elle. Qui avaient pas envie d'être en guerre avec elle. Bah du coup ils étaient coincés, ils étaient obligés de faire le tour. Pareil que les Sylvains de... C'est quoi ? C'est l'Oralorne ? C'est pareil. Ouais. Ah y'a vraiment une Sylvain. Moi c'est bon pour le tour. Moi aussi. T'as un oeil si y'a quelqu'un qui veut commercer avec moi mais bon. Personne veut me parler. Je dois puer la moule fraîche parce que la moule pas fraîche à mon avis. Personne veut me parler, personne veut faire des accords avec moi. Pourquoi ? Bah y'avait qu'il faut se laver les dents de temps. Bah c'est... Les crabes ils sont pas bien frais. Donc Enrich il est dans Moussillon. Et à Moussillon y'a une garnison. Qu'est-ce qui vaut ? Qu'est-ce qui... Bah c'est un petit bled hein Moussillon. Après voilà il va peut-être t'attaquer. La réseau auto va te dire que t'es perdant et puis on va la gagner parce que... Parce qu'on est trop fort. Ouais le seul truc est une charise qui me dérange. Malheureusement dans ce match-up c'est... C'est pareil c'est comme Scarbrand il tombe avec les tirs mais... Les tirs t'en a pas. Oui voilà c'est ça. Donc lui je ne sais pas comment le faire tomber là. On va tomber avec des sorts ? Il y a une carry ? Bah écoute euh... ouais et euh... De toute façon il est là hein ça y est il est sur toi. Ouais. Manifestement il t'en veut. Ah ouais. Krell peut-être. Même si Krell je pense qu'il... Il est trop lent et l'autre va le faire voler à chaque fois. Après Vargulf, Krell. Les deux en même temps. Il va se prendre des baffes. Il va se prendre des baffes. Qui c'est qui t'appelle Mathieu ? Il y a une faction inconnue. Je la vois pas moi. Qui m'appelle ? Ouais qui te parle Langui hein. Alors votre ville est attaquée... Légion Ecstatique. C'est Azazel. Non non votre allié est attaqué là. Ah oui. Euh... C'est Drisha ? Ouais c'est Drisha qui est attaqué par je ne sais qui je ne sais où. Pas Azazel. C'est un... Encore un mec de Slash. Encore un... Encore un Chaoteux. Si tu veux. Ça me frappe. Ça me frappe. C'est Elacor ? Elacor il bouge pas. Non. C'est Eclis a rien fait non plus. Embuscade déjoué. Oh ça c'est vers toi ça. Ouais c'était Eclis. C'est Eclis. Il a voulu... Il a voulu tenter un tour. Ah échoué. Soyez en guerre avec Maréambour. Il a siégé. Pourquoi pas. Rabellion éminien. Ça éteigne. No. Embuscade déjoué ? C'est Eclis. Non mais il y a la mienne aussi. Bon. Et bah là... Là ça va être la merde. Bon moi j'ai une petite bagarre à faire. Moi j'ai une petite bagarre à faire à l'auterne. J'ai une petite bagarre à faire. Ah l'enculé la flagarde. Finalement ça a été une grosse bagarre. Un. Un. C'est quoi ça ? Paysan. Paysan. Attendez je fais mes déplacements. Là vous me dites. Il peut aller jusqu'à là. Je vais faire une expédition punitive chez Scarborough. Il faut aller que je te construise ton truc. Il faut aller que je te construise ton truc. Il est en construction. Enfin en deux tours. Euh... Donc yes. Ok. Euh... Attends je termine juste. Je lance. Une construction. Hop. De quoi ? C'est les... Les trucs exotiques. Non du tout. Ah super. Super. Merci. Vas-y. Eh ben... Moi ça va. Je pense que j'ai fait mon tour. Après euh... Jean-Franc c'est quoi la bataille que tu dois faire ? Bah moi je crois que je vais partir en siège sur le turn. Ouais mais tu vas pas faire la bataille maintenant. Tu vas faire... Non parce que dans 5 tours il passe au tier 5. Ouais mais tu as la... L'optilus il peut là. Ouais mais les deux armées peuvent. Le seul truc c'est que... Ah vas-y vas-y bloque le. Vas-y. Disons que tu fais ton siège quoi. Tu établis ton siège. Fais des tours. Tu le laisses pour air sur place. Et je pense qu'il est quand même assez démuni. Tu as même une autre solution. C'est de assiéger avec l'optilus. Et d'envoyer l'autre sur l'hôtel d'Azurien. Ouais mais il risque de m'attaquer. Je risque de reculer. Je vais devoir. Il va t'attaquer. Ouais. Qui ? Euh... Ah oui oui. Tu veux dire avec la garnison ? Ouais. Mais c'est... C'est pas une bonne chose ça qu'il le fasse. J'suis pas sûr de pouvoir prendre la garnison en terrain découvert. Plus ce qu'a... Mince Tyrion. Ouais ouais. Je sais pas. Ouais parce que ça sert à rien. Mais on peut le tenter. On peut le tenter hein. Pendant que l'autre elle va aller se balader un peu. Dis donc le seul truc c'est que ça y est vite qu'il... Qu'il construise et puis qu'il recrute. Ouais mais après sincèrement euh... Enfin ramène ton mec déjà tu réfléchiras après. De toute façon c'est le chemin donc ça coûte rien qu'il reste à côté de Noctilus ce tour-ci. C'est bien qu'il peut aller loin il peut déjà prendre la merde ici. Non mais le Noctilus tu verras après. Parce que c'est le chemin après tu peux traverser à l'hôtel d'Asuriane. Enfin je sais pas. Tu fais comme tu veux. Ok. Ouais mais c'est bien de me dire que la WAG est chou. Mais la WAG elle était sur quoi ? Ah ça on sait jamais. Ouais c'est vrai ce message de WAG il sert à rien. Il sert à rien. Juste à faire peur. Ouais. La WAG est chou ? Ouais bon merci le mec. Mais elle va où ? C'est qui qui est visé ? Alors moi j'ai une grosse bataille à faire. Là il y a Seb d'abord. C'est une grosse bataille. Euh bah bon petit. J'ai plusieurs grosses batailles. Après fin. Y'en a une qui est... Alors Seb déjà une première chose. Enlève la marche forcelle pour Kemmler. C'est une idée qui est bonne. Est-ce qu'il est fatigué ? Il est euh voilà. Et là tu peux prendre le fight là. Je laissais pas celle là que je voulais faire. Je voulais faire d'abord l'autre. T'arrives à avoir de l'attrition alors que t'es dans une ville à Moussillon. Y'a vraiment pas de... Ah oui c'est corruption ce... Empirique zéro. Non mais c'est pas le problème c'est qu'il la siège. Pour quoi perte moyenne ? Y'a des défenses. Fortification non ? Oui y'a peut-être des fortifs. Mais y'a... A part des écuyers avec des paysans. Et des chevaliers du royaume. Bah les chevaliers du royaume. Et une magicienne. Mais bon c'est une fortif. Ah c'est une bonne euh... C'est comme euh... Ça vous embête qu'on la fasse ? Non 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 non. On va jouer. On est là pour ça. Ah je sauvegarde et on l'a fait. C'est qu'il a d'autres armées juste derrière le mur là. Bah victoire juste parce que t'es pas non plus en super forme toi. Bah je me suis fait un peu d'attrition pour venir. En fait le voyage était un peu éprouvant. Après t'as une solution c'est de voyager en campement hein. Tu vas moins vite mais... Eh je ne voyage pas en campement hein. Moi je peux juste voyager avec la magie là. Ça monte ma magie mais je... Si mais ça... Ça empêche l'attrition je crois. Ça diminue un tout petit peu mais j'en prends quand même hein. Ah ouais ? C'est bizarre j'ai pas compris ce truc de magie. Je les joue jamais vampires donc du coup... J'ai le seigneur vampire ouais. Ils sont sur dragons. Ah non ça marche pas bien. Ah ouais donc moi t'es vraiment... Du coup j'ai pas en train de la faute de la corruption avant de pouvoir faire quoi que ce soit quoi. Une grosse garnison. Ah en plus c'est un truc de ville. Ah bah oui bah oui c'est pour ça que tu... Je vais te le zoomer comme ça tu le verras bien. Il va faire des... Il va faire des... Après je pense que ça sera pas comme ils disent mais... Les aiguilles à pied... Me déprime. Censé être la super unité... L'élite. Ouais c'est des merdes. Des aiguilles à pied ? Bah ils sont pas bons pour ce qu'ils sont censés faire. Ah non beaucoup de trop bretonnes. Ouais mais bon ils ont abusé. Ils auraient pu au moins les faire comme les joueurs d'épée quoi. Et puis pas faire des aiguilles à pied. De faire des chevaliers à pied. Ah là là. Chevalier... Le principe du chevalier c'est qu'il est cheval. Ouais mais ils peuvent sort... Ils peuvent descendre de leur cheval pour protéger une ville t'sais. Ils sont tout aussi efficaces quoi. C'est pareil hein. La riche garde dans les... Il y avait des figurines de riche garde. Un peu sûr ça existe. La riche garde à pied. La garde à armes à deux mains à pied. Ils sont jamais intégrés donc... Ça c'est juste quand ils vont en toilette ça. C'est non. Résulte on est sans chemin. C'est pas grave. Ouais mais... Nico. Hein ? Comme à la maison. Bon ils sont pas frais hein. Eh bah comme d'hab. Ha 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 ha. Comme d'hab quoi. C'est mort vivant hein. Ils sont particulièrement pas frais. Ça ça va être pour motoko parce que comme à la maison. Non mais là ils vont pas. Je veux pas faire ça là. Je veux que je fasse autrement. J.F. Je peux faire ça. Ouais. Ma cab il fait du réjeun moi. Ha ha ha. Et il va me rester... Tiens des petits loulous. On est au cours. Il y a des entrées. Putain c'est très sombre hein. On se croirait dans une grotte. Ah non. On n'y va rien. Il nous voit comme à travers une pelle là. Ouais il est un peu à moitié dans une grotte. C'est sans ça. Une espèce de gouffre. C'est quoi ? Les chevaliers. De la cavalerie. Hum. Là on y voit vraiment que dalle. Ah bah là oui oui ça va être bon là. Mais je peux peut-être te récupérer tes... Tes tout soldats. Bah récupère les ça te servira de ligne ça ferait. Ouais exactement. Par contre je le vois donc je les fous. Voilà avec les ombres c'est vrai qu'on voit pas super bien le dragon. Alors tout droit. Quand à l'occasion je te le montrerai. Y'a un endroit qui est éclairé si tu préfères. En cas non même pas. Non non c'est tout pareil j'avais fait le tout autour de la map. C'est pareil. Partout. Ok. Entrée par où ? Bah moi j'ai pris une entrée là. Quelconque de toute façon. Celle-là est plus large. Vers moi on peut facilement atteindre l'objectif clé. Hum. Mais je vais vers quoi ? On va faire un point de fixation parce que là c'est bon. Si les autres entrées sont trop étroites. Ouais. On va s'occuper. Ouais. Moi j'vais peut-être tenté de passer par là aussi. Il y a encore les euchas petit euh. Entre les archers peut-être. T'as besoin de... Tu veux les garder ? C'est à dire que je vais jouer la cave donc reprend le ça. Ils appuyeront la troupe. Je les mets derrière avec mes gardiens sur le côté ici. Peut-être que ça... Ça fera le top. Bon ou voulez ? Allez moi c'est bon. Bah laisse-moi des zones. Je déploie. Ouais je déploie. Ouais je déploie. Ouais t'as encore euh... Une bataille après hein. C'est bon. Ah c'est le hard of ça. Ouais c'est... C'est un peu la ville que j'ai pris trois fois et qu'on m'a repris trois fois quoi. Mais que tu reperdras moi ce qu'il y avait. C'est pour ça qu'il y avait. C'est pour ça qu'il y avait. C'est pour ça qu'il y avait dans ce top là. Euh ouais c'est une ville de merde hein. Je... Tu fais chier à ça. Ouais ouais c'est ce que j'allais dire. Vraiment est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps pour euh... Pour ce genre de ville là. Et bon. Après ça permet d'entourer un peu euh... Bah ça permet de compléter la province euh... La province qui gagne pas beaucoup de poignons. Alors... A voir par contre si c'est... Est-ce que c'est décisif de compléter la province. Parfois oui, parfois non. Bon ça dépend les ordres de province que vous avez. Bon on va commencer comme ça. Voilà p'tits. Oh ça y est ça c'est mort. Bon les hommes d'armes euh... Ils en ont... Chilé dans le chapeau. Hop allez je suis passé dans le dos. Qu'est-ce qu'on a ? Ça peut être rigolo ça. Ouais. Ça va être un peu short. Ça va être un peu short. Y'a pas de cycle charge. Je reste en réserve avec les loups en attendant. Ouais. Après tu peux les contourner à d'autres endroits hein. Parce que tu vois des endroits où c'est vide. Ce qui m'emmerde c'est les lanciers. Ils m'emmerdent. Justement je voudrais bien leur taper dans le dos. Mais euh... J'ai peur de me retrouver coincé. Donc euh... Comme ils sont déjà pas bien frais mes loups euh... Sept points ton héros il est... Ah oui bon ça va. Ton héros il est sur d'autres dragons. Ouais. Ouais je me disais mais il est tout seul à mes loups là. Y'a pas un héros dans l'adverse sinon y'a pas de héros adverse. Il se balade dans les chevaliers il est bien. Ça lui plaît. J'avais eu de sang ils ont rien. Ils ont pas pris de dégâts ? Bah ils sont toujours au même nombre. Je pense qu'en fait comme ils tuent des mecs ils régènent. Voilà super là par là. C'est bon. Tu pourrais aller chercher... Allez vas-y Mathieu du coup tu peux t'infiltrer euh... On peut venir chercher le point clé là bas en haut. Moi je suis en train de m'occuper du seigneur là. Attends je suis sur le tour plutôt là sur le côté. Attention y'a des flèches empoisonnées là qui volent un peu de partout. Les noirs c'est pas la même hein. Oulala. De quoi ? Les chevaliers noirs c'est pas la même. Autant les chevaliers de sang ils te bloquent quatre rég... Trois régiments. Quatre régiments là y'en a un qui... Non y'en a un qui est terminé. Mais il a fait une charge avec les chevaliers noirs sur le même régiment que bloquaient les chevaliers de sang. Bah ils ont pris des dégâts. T'as quand même un autre régiment qui arrive là. Ouais. Bah ouais mais ils ont zéro dégâts. Ils sont immondes les chevaliers de sang. Ils ont du bretonien moi. Je prends le point en haut alors. J'ai un peu boosté la cavalerie aussi dans les... Ouais mais alors là c'est des tanks hein. C'est des gros tanks. J'ai même pas besoin de faire de cycle charge avec eux là. Ah ils commencent un peu à... Attends. Oh voilà essaye de débloquer ça. Viens, viens prendre le point clé avec tes chiens là. Attends que de prendre le... Non non restez là bas, restez là bas les choses. Oui. Oh mais... Péni. Vous les avez assez ? J'arrive dans le dos là de la flotte de paysan. Ah ouais mais impeccable. Bon il y a des difficultés quelque part ou bien ? Bah moi euh... Si tu peux essayer de faire sauter le héros là... Ah ils commencent à en chier là même avec ça y est. Ah ouais. En deux secondes ils ont perdu deux mecs là. Je sais pas pourquoi. Il y a la tour. La tour qui s'est déployée non ? Je sais pas si c'est la tour j'en sais rien mais... Très bizarre. Jusqu'à maintenant ils y arrivaient mais là il y a vraiment trop de régime en contre eux. J'arrive. On va sortez vous de là. Ouais non là faut pas abuser là non. Bon je me fais un tour et je me pièce. Ouais bah vas-y repuie toi hein. De toute façon ils vont te couvrir après point commission. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fout le Seigneur sur Tralon. Point clé a été pris. Il faut le jouer ça. Je vais te l'envoyer... T'as attaqué tes régiments de ton côté et puis là je sais pas ce qu'il faut. Il se balade. Je sais pas. Il traîne visiblement. Il traîne. Il prend son temps. Bon c'est gagné là non ? Elle a craqué là je pense. C'est fini là. C'est rien il y a tous ces mecs là qu'il faut éclater. Avec le Provoque la Terreur contre des paysans on devrait s'en sortir non ? Ouais. Allez on y arrive. Ils ont complètement abandonné leur charge. Attention là. Pas tes chauves-souris qui seront tirés dessus pour une tour. Euh ouais. Ouais ouais bah elles sont en train de casser la tour normalement. Ça y est c'est fini là. Non mais il y en a une autre derrière. Ah mince. Ça y est voilà. Bon bah voilà. Voilà. Il y a rien à... Victoire. Ah bah bordel je suis allé dessus. Ils ont fait du boulot ? 152. Bah ouais j'ai eu deux chauves-souris qui ont été en perte moyenne quoi. C'est tout. Sinon le reste. Ouais mais c'est à cause des tours. Ils se sont occupés des deux tours qu'il y avait. Non mais c'est rien du tout. Moi j'aurais fait perte moyenne j'avais la moitié de mon armée qui tombait encore. Et en plus vu qu'elle était déjà blessée. Pfff. La Banshee a plus de points de vie que quand elle a démarré. Le Seigneur il a plus de points de vie que quand il a démarré. Le Nécromant a plus de points de vie que quand il a démarré. C'est bien ces armées. Qu'ils se régènent pendant les batailles c'est cool. Les dragons de sang aussi. Hum non je sais pas. Ils restent au même point. En fait ils avaient déjà une barre qui était limitée. Ah oui ok. C'était déjà en bout de... Le Vargulf il a pleine forme alors qu'il est arrivé blessé. Ils ont tous tués. Ouais ça va reprendre des points de vie eux. Qu'est-ce qu'il y a de menace ? Il y a deux armées bretoniennes. Il va probablement chercher à reprendre ça. Je suis étonné que Marienbourg ne te cherche pas la merde. Il est quand même bien hostile le Marienbourg là. Il a plein d'armées hyper gonflées. Mais il m'a jamais... J'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Il combat contre l'Empire. Il a récupéré des deals. Et ça c'est pas mal ça. Il est en guerre contre le Raekland ? Oh. Oula. Je suis en train de m'installer. C'est passé bon. Ouais c'est passé. Non je suis en train de m'installer c'est passé. Ça avait frisé. Non il est pas en guerre contre le Raekland là. Bah il était en guerre contre l'Empire. Non il a dû récupérer des... Je suis pas ça. Je pense qu'il a dû récupérer des terres de l'Empire qui avait dû être détruites par des... Ah peut-être. Des orques ou des trucs. Là... Pour moi il est en alliance défensive avec l'Empire. Ouais il a une alliance défensive. Non non il est au contraire il est bien avec eux. Je suis même étonné. J'ai pas de rythme. Il est en guerre avec les Norths. Voilà. Et les Norths... Avant que tu les vois. C'est pas de mal à veiller. Commage. Oh il est donc là. C'est quoi ça ? Il y a plus une pièce dans le coffre. Je suis à zéro. Pile poil. Je sais pas comment c'est possible d'arriver à zéro pile poil mais j'y suis arrivé. Un. Ouais je vais avoir une rébellion ici. Faut pas que tu aies un event de merde là. Ah ça va j'ai un income 2000. Oui mais bon. Si on te demande 3000 brouzouf pour je ne sais quel rituel à la con. Voilà. On porte pas la poste. Bon bah du coup moi j'ai pas fait grand chose à part assiéger le turn. Parce qu'il y a beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Bon ça y est. On y va sur une carry ou pas ? Bah tu voulais faire une bataille. Il y a quelqu'un qui voulait faire une bataille. Ah ouais moi j'en ai une là. Bah allez vas-y. Bah vas-y. Un peu de vampireux. A la fin. Ça je fais pas que jouer. Ça manquait un peu. Ah. Ça recule. Ça recule. Ouais ça recule mais du coup. C'est qui ? C'est Volgaard. Volgaard. Il y aura la pyrus perte moyenne mais je peux pas avoir des pertes moyennes. Donc ouais. Ouuuh. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est quoi ? Oh non. Je l'abuse. Il tourne à pyrus. Franchement tu vas le bouffer il a pas de cave. Non non il a pas de cave. Je pense que c'est pour ça. Il y a un peu d'archer. Il y a un arc de blouse. On va le défoncer. Il y a un magicien. Il faudrait pas que je sois trop affaibli. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils sont tous partis à droite à gauche alors qu'ils pouvaient me rouler dessus avec cinq armées là. Tant mieux. Il y a des fois la désaction. Alors les nains ils ont pris une bonne repilée dans les montagnes du bord du monde. Jean-Franc ? Comment ? Ah non. Je t'ai entendu. Il m'a semblé aussi quand on avait perdu. Ah. C'est moi je coupe le micro des fois. Ah oui. Ouais donc dans les montagnes du bord du monde on les a repoussés. Il y a deux factions qui sont tombées je crois. Il y a beaucoup de chasseurs. On en a tombé une lors des dernières parties. Faut les choper dans le dos quoi. Il y a le village d'Astérix. Alors. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé le village d'Astérix. Franchement c'est ça. On est pas loin ouais. Ouais. Pourquoi t'es en bas ? Bon. Alors. Aller. Dans le chat on me dit pareil. Ouch. En bas de la colite c'est pas cool. Ah ouais. Eh des connaisseurs. Ah ouais. Pourquoi on est en bas ? Ouais ça je sais pas. C'est toujours des trucs un peu. Aucun choix sur les cartes. C'est un peu pénible ouais. Ouais ouais. Bah falloir le. Il y a pas de déplacement d'avant-garde là. Je vais te tenter le. Non. Y'en a qui l'ont. Moi je vais aller avec les ghouls. Mais bon pour faire quoi. Salte moi je vais tenter de me planquer dans les bois. Pour euh. Mais là. Techniquement on peut là. Mais c'est vrai que ça va être euh. Non en plus je dis qu'on peut mais on peut pas se passer. Ah si c'est bon là tu te cache là. Ah vous êtes beau là. Ah ouais. Ah vous êtes magnifique. Les ghouls ils vous voient pas hein. Ah ouais ils sont à son camouf. Ah ouais ils sont à son camouf. Ils sont à son camouf. Ok. Je suis invisible. C'est pas qu'ils viennent se balader. Euh ok. On va les foutre derrière aussi hein. Tiens attends moi je vais foutre derrière. On sera plus à l'aise. Comme ça. Voilà. Parce que là on est un peu à l'étroit. Attends attends. Attends. On lance pas tout ça. Ah c'est pas con ça derrière. Je l'avais pas vu ce petit terrain. Ce petit monceau de terrain là. Vous l'avez trouvé encore plus pute que pute alors. Mets-toi dans la forêt toi là. Tu peux pas la forêt mais je vais me mettre devant. Bah si tu peux moi j'ai pu mettre là le petit coin là. Mais il est caché avec ses ghouls. T'es là mais moi j'ai pas besoin de me cacher. Je vais me mettre dans la forêt qu'il y a juste à côté. Ok. Après par contre il y a les horreurs des cryptes. Il va falloir à quelle grimpe. Allez c'est partoche. Allez. Avant c'est bon ? On va vous courir. Il descend, il descend cet andouille. C'est qui qui attaque ? C'est toi ? C'est toi qui attaque ? Non il se redéploie mais il fait une grosse saucisse. Ah la seigneur. Ah dis donc toi là viens là. Ça c'est de l'albardier, ça c'est de l'archer. Il y a un régiment d'albardier. Qu'est-ce qu'il va où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, il y a mes cavaliers qui le perturbent. Il est paumé là. Elle a bégé il y a. Elle est tout bégé. Ah les arc-busiers. J'ai essayé de leur tirer dans le dos. Ah. Terrorgeist il a été pris comme cible. Ah l'archerie. J'espère qu'il n'y a pas des chasseurs dans le dos. Sur les arc-busiers ? Ouais j'y vais, j'y vais. Bon bah j'attaque les archers. Ah ça a pas mal marché. Moi j't'ai chopé un paquet de... Ouh mes chiens ! Allez hop. Sortez-vous de là. Ouiiii. Il y a un leader là qui vient m'embêter. Ouh là là. Ils en ont toujours. Ton seigneur est en train de prendre une pluie de flèche là. Ouais je vois ça. Il va le sauveiller. Tu vas pas le bouger ? Il y a une pluie de plomb aussi au passage. Ouh le jeu de petits souffles. Ah oui il a balancé son souffle. Là je me ferai pas mal entouré là. Ouais je fais bien un truc petit blob là au milieu. Ça prend du temps. Tu l'as envoyé sur des mecs qui bougeaient. C'est pas... Enfin bon. Ouais. Parce que là il y a pas peu... Ohlala je me suis pris un friendly fire là. C'est quoi ce truc ? Ah non c'était un sort. C'était un... Un sort du... L'être du dessous. Ouais c'est le sortier impérial. C'est pas du friendly fire. Putain je pensais que c'était un souffle du dragon. J'en ai prendre cher là. Les gouttes je les perds. Ouais je les perds. Ah merde ils sont trop loin. Ouais. Ah putain je voulais essayer... Je vais essayer d'occuper le sorcier pour éviter qu'il nous refasse quelque sort comme ça là. Les spectres. Attends ramène le Véran. C'est sérieux. Véran qu'il a pas d'attaque magique. Voilà j'étais en train de me cacher dans les bois là. Ça va il a que les attaques emposonnées. Il me reste dans les chaussettes. 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 Ah vas-y va choper eux. Toi tu chopes lui. Ah vas-y. Ouh choper eux. Midnight ils sont en train de paquer là. Si t'as un sort ou un truc qui a balancé sur les... Bah j'aimerais bien mais il veut pas le mettre sur les mecs là. Il ne move plus n'importe où le sort. Tu peux pas les faire pivoter tes sorts ? Tu sais pas faire ? Non je sais pas. Ah avec la molette. Tu me tiens ton doigt sur la molette. Tu fais pivoter le sort. Tu connaissais pas ça ? Ah si non mais ça c'est un truc con là. Ouais. Et où est putain les archers là ? Merde les Blood Knights. Oulala je les retire là. Ils sont en train de s'en prendre pas la tête. Ils sont où ? Bah là il y a sa paquet tout autour mais ça n'a pas... ça a servi à rien. Bon il reste des tireurs là il y a le bas ouais. Bon je les vois pas. Mais c'est barré. C'est bon ? Ah oui d'accord. Je suis barré pour éviter qu'il... Le sorcier va trépasser. Ça c'est une bonne nouvelle ça. Il y a un leader là qui casse un peu les pieds. Ouais. Bah j'arrive pas à le tomber avec mes ors. Mais son moral est en train de chuter. Mais j'arrive pas à lui faire des dégâts. On va lui faire un petit cri là pour lui casser son moral là. Ouh oui ça lui a fait mal hein. Voilà. Allez. Ça dégage. Qu'est-ce qui reste maintenant ? C'est fini là ? Et bah voilà. Ça a craqué. Ouais ils sont en déroute. Ça serait bien si on arrivait à en dégommé un max. Parce que là ils... Ah non remarque qu'ils ont... Ils ont fui. Euh oui. Normalement ils ont... Ils ont fui avant de... Fait la reculade. Ok. Donc ça devrait... Ça devrait le faire. Je sais pas qu'est-ce qui reste. Après si t'as du soin à faire peut-être sur certaines troupes. Ouais. Euh... Unirite encore peut-être. Y'a des boules encore qui sont pas bien là. Blood Knight tu dois pouvoir les remonter et y'a pas la fin. Le Blood Knight tu t'es soigné déjà mais... Ouais mais... Ce n'est pas insuffisant. Ils se demandent toujours plus de sang. Voilà. Un petit coup là. Voilà t'as un un dragon là. Regarde. Ils étaient 28 mais ils sont 32 là. Donc ça vaut... C'est des boules là. Je vois qu'ils sont toujours pas... 33. Ah aussi c'est une jolie troupe. Il remonte bien là. Il remonte bien là. 34. Putain c'est violent ça ça. 35. 36. Eh bah dis donc. Ah ouais ouais. Ça vaut le coup Nek. Bah là en plus il est pas mal hein. Un petit joueur d'épée qui font leur petit footing. Ils sont plus que deux dans le régiment. Ah non il va rejoindre les... Ah les chevaliers noirs ils sont attaques. Ils ont pris 0 POC. Ils ont fait 137 morts. Foul. Bah des archers ils ont pourchassé tous les couillons. Les chiens ils sont pas hyper bien mais bon c'est vrai. Je sais pas si j'ai plus... Donne le moral dans les chaussettes les chiens. Ah merde. Putain. Bah c'est pas grave. Ah ouais ouais. Ah ouais. Bon pis. Ah les deux ghouls ont pris tarif. Ouais ils ont pris un peu ouais. Bah j'suis pas très bien. J'ai pu les soigner un petit peu donc ça va. Oh ça va et... Putain et Spectre ils ont fait le taf hein. Oh. Spectre ouais ouais se sont amusés avec les... Avec les régiments de... D'archers et des régiments de... Je pense de la Franche Compagnie. Qui devaient traîner dans la forêt là-bas. Putain le général il a fait son en lumière. J'ai balancé tous les sorts, les objets, les machins et tout qui est passé quoi. Moi j'ai réussi à débloquer un bouclier pour les spectres. Du coup ils ont deux barres de points de vie. Oui 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 c'est une tech ça. Ah oui. Ils ont un bouclier. Bah c'est... T'as des... C'est avec Zinch que c'est arrivé ce truc là. Ah mais c'est pour ça je crois que c'était un bug. Je comprenais pas. Je regardais tes spectres hier. Je disais mais... Pourquoi il a deux barres maintenant sur ses spectres ? Non c'est une tech chez les vampires mais tu peux l'avoir aussi Mathieu je pense. Faut aller la chercher. Je l'ai pas. Ah bah non je l'avais pas là. C'est une technologie il faut que tu ailles la débloquer c'est tout. Tu regardes. C'est vrai que j'ai pas trop trop... J'ai pas trop trop... Moi j'ai vachement accès sur les éterrés avec Kamler. Parce qu'il a des buffs de base. Ouais bah ouais ouais carrément. On t'en profite et ça c'est bien pratique pour effectivement d'avoir ces boucliers c'est bien ça. On va voir contre une carry ce que ça va donner. Ça va pas être la même. Là ça va courir un peu plus. Ouais si de la raison auto te donne un gagnant. Oui bah oui. Faut aller en raison. Mais j'ai mis 12 là. Simon. Ah si le mec il assiège c'est qu'il est confiant quand même. Oh non mais attention des fois l'IA elle assiège et puis tu fais la raison auto c'est victoire héroïque. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi défaut ta vie. Elle joue la pression. Fais du bluff. Moi ça m'est déjà arrivé avec des petites garnisons de merde d'avoir une victoire héroïque contre des belles armées. Et ça j'ai du mal à comprendre cette gestion de l'aléatoire. Bon je tente alors. Ah vas-y écoute hein on fait la sortie. Il te dit quoi ? Oh défaite, valeureuse, perte élevée. Ah bah ouais ouais. Ouh ça va pas être chouette. Bah écoute... Mais attends j'ai un étendard tranchant. Ça a changé la game. Ils sont pas bien les mecs. Bah faut dire que ouais ta armée est quand même... Un peu usée. De toute façon t'as pas le choix hein. A part si tu veux faire venir une autre armée pour aider mais... Bah j'en ai une qui est en route. J'ai une deuxième armée qui est en route. Y'a quoi dedans ? Y'a rien dedans mais je peux recruter en chemin. Elle est planquée dans la forêt là. Ouais je la vois. Il va l'avoir et il va attaquer une carrière. Bah je suis à 100% de plancage. Ah oui oui. Bah alors tu peux jouer un... Bah écoute tu peux... Je peux tenter encore un tour hein. On sait jamais. Tu peux temporiser mais... Un tour ça veut dire moins de troupes aussi dans l'armée qu'il y a aussi. Bah ça ouais. C'est pas simple hein. J'sais pas. J'me souviens pas. Là je la vois plus l'armée de Kemmler. Alors. Nan mais... Ouais mais c'est... J'ai des spectres, j'ai des émissaires, j'ai un vargulf, j'ai des oreurs des cryptes, j'ai une mortisse. Bah les spectres le problème c'est qu'il a beaucoup de démons, les spectres faut les envoyer sur les maraudeurs ce genre de truc. Il a beaucoup de démons, il a un tout petit peu de maraudeurs. Les démons ils vont les découper, ils vont les découper en morceaux les démons, les spectres hein. Euh attaque magique, attaque magique. Un carry il risque de faire du bois vert de... Ça dépend s'il se fixe sur Kemmler ou pas. Bon. Mais on la sauvegarde et on la joue. Ah ah. Là elle est intergiversée. Hein ? Fais comme ça. Ah bah oui. Je l'ai rarement. Il y a un moment où le loto... Tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner au loto. Ils avaient beaucoup fait en réseau auto en carry.